Vous avez bien lu le titre de cette vidéo, vous n'hallucinez pas, les vidéos sur l'électrocardiogramme reprennent. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, l'épisode 3 devait sortir en juillet mais au final j'en étais pas du tout satisfait donc je l'avais mis de côté et ensuite bah il a fallu que je retrouve la motivation pour me relancer dans ce chantier qui est colossal. Vidéos sur l'ECG c'est celles qui me prennent le plus de temps. Mais bon, on est reparti et promis cette fois il n'y aura pas une pause aussi longue entre le 3ème et le 4ème épisode d'autant que là on va rentrer dans le vif du sujet et dans le concret. Je suis prêt à vous délivrer l'épisode tant attendu après deux premiers épisodes d'introduction. Aujourd'hui on va parler de méthodologie de lecture de l'électrocardiogramme. Dans les deux premiers épisodes j'ai abordé les fonctionnements de base de l'activité électrique cardiaque et le fonctionnement d'un électrocardiogramme avec les différentes dérivations. Sauf si vous êtes déjà très à l'aise et très informé sur l'électrocardiogramme, je vous conseille vraiment de voir ces deux premiers épisodes qui sont indispensables pour comprendre celui-ci. Aujourd'hui on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça va être un énorme morceau dont je vais mettre un chapitrage sous cette vidéo pour que vous puissiez faire des pauses tout simplement et reprendre plus tard. Je ne me voyais pas la diviser en deux parce que vraiment au final c'est une entité, c'est une vidéo consacrée à la méthodologie de lecture et on n'y reviendra pas. Donc ça va servir de base pour toutes les vidéos qui vont suivre ensuite. Dans les pays francophones, en Europe, on lit spontanément de gauche à droite un texte par exemple. On commence également par la page de gauche puis la page de droite. Un manga par exemple se lit de la droite vers la gauche, de la fin, ce qu'on considère comme la fin d'un livre, vers le début. Et pour autant, notre cerveau, avec l'habitude, moi je lis régulièrement les mangas, arrive à s'adapter à cette chose qui est contre-intuitive, c'est-à-dire que vous allez à contre-sens par rapport à votre sens de lecture habituel. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Et bien parce que le but de cette vidéo est de rendre la lecture de l'électrocardiogramme aussi intuitive que quand vous basculez d'un roman lambda francophone à un manga par exemple. Que ça devienne automatique. Et pour ça, ça nécessite de maîtriser le sens de lecture d'un électrocardiogramme, mais aussi d'en lire beaucoup. On va parler de la méthodologie de lecture dans sa globalité, de manière macro, puis on ira s'attarder sur différents petits détails. Quand vous prenez un électrocardiogramme dans les mains, la première chose à faire, c'est de déterminer la fréquence. Ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans l'épisode 2, donc normalement, vous maîtrisez. Une fois que vous avez la fréquence cardiaque, il faut s'intéresser à la régularité. Ça, c'est le regard d'ensemble que vous portez à votre électrocardiogramme pour le placer dès le début dans une case. Tachycardes, bradycardes, normocardes. Régulier, irrégulier. Et ensuite, ça va être très simple puisqu'on va le lire de gauche à droite, comme dans un livre. On va d'abord s'intéresser à l'onde P, à l'espace PR, au complexe QRS, à son axe, le segment ST, l'onde T et le QT, tout en regardant l'ensemble des dérivations. Avant ça, on commence par la régularité. Avec cette première étape, on va pouvoir déterminer si l'électrocardiogramme est régulier et sinusale. Sinusale signifie qu'il y a bien la présence d'une onde P avant chaque complexe QRS. Si tu ne sais pas pourquoi, je t'invite à regarder l'épisode 2. Donc, première vérification, on vérifie bien que chaque complexe QRS est bien précédé de sa petite onde P. Ensuite, la régularité peut se voir d'un simple coup d'œil parfois, mais il est toujours plus simple et plus sécurisé d'aller vérifier. Et comment on vérifie ça ? Eh bien, vous prenez une feuille, vous placez sous une dérivation et vous faites des traits sous trois ondes R ou trois ondes S qui se suivent. Ensuite, vous décalez la feuille pour aller la coller sur la prochaine onde R et vous voyez si votre trait tombe bien sur les prochaines ondes R ou aux prochaines ondes S. Et attention de ne pas tomber dans un piège classique. Une légère irrégularité peut être causée par la respiration. Voilà, donc déjà, rien qu'avec ça, vous savez si votre CG, il est sinusal et régulier. Maintenant qu'on a eu ce regard rapide et macro sur l'ensemble de l'électrocardiogramme, on va aller affiner un petit peu notre analyse en commençant notre lecture plus fine de gauche à droite. On va donc commencer par l'onde P. Comme on l'a dit, elle doit précéder chaque URS, mais également avoir des petites caractéristiques anatomiques précises. Les ondes P doivent être positives, sauf en AVR, de forme arrondie, symétrique et monophasiques en D1, D2, AVF et AVR. Monophasique veut dire qu'elle est uniquement positive ou uniquement négative. Et pas les deux, comme le complexe URS par exemple. Petite précision en lien direct avec les deux premiers épisodes, l'onde P sera biphasique en V1. Est-ce que tu sais pourquoi ? L'électrode V1 est située directement en regard des oreillettes de par sa position anatomique. Donc elle va voir l'onde de dépolarisation de l'oreillette droite arriver, ce qui donne une déflexion positive. Mais en revanche, elle va voir l'onde de dépolarisation de l'oreillette gauche s'éloigner, ce qui donnera une déflexion négative. Si ces notions ne te disent rien ou si jamais c'est pas encore clair, je t'invite à aller regarder l'épisode 2, où on aborde particulièrement cette notion. Intéressons-nous maintenant à l'intervalle PR ou PQ. Je suis tellement fatigué que je serais capable de faire une blague sur PQ. C'est grave. Allez, c'est un sujet sérieux là. Parle de l'électrocardiogramme là. Pour rappel, l'espace PR correspond au passage de l'onde de dépolarisation dans le nœud auriculoventriculaire, puis dans le faisceau de vis, jusqu'au réseau des ventricules. Il n'est bien évidemment pas possible de calculer l'espace PR en l'absence d'onde P. Ouais, ok, ça paraissait logique, mais je trouvais ça important de le repréciser. La durée de PR doit être comprise entre 0,12 et 0,20 secondes, soit entre 3 petits carreaux et 1 gros carreau. Un intervalle PR trop court peut être signe d'une pré-excitation, et un PR allongé peut être signe d'un bloc auriculoventriculaire, que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Ne vous amusez pas à regarder l'espace PR sur toutes les dérivations, une seule dérivation suffit pour le calculer. On continue vers la droite et on va s'intéresser au complexe QRS dont l'analyse va nous prendre un petit peu plus de temps. Déjà, pour le coup, à l'inverse de l'espace PR, le complexe QRS, lui, doit être analysé sur toutes les dérivations. Ça va nous prendre du temps pour l'expliquer, mais aussi pour l'analyser. L'aspect des QRS est important. Ils doivent être fins, inférieurs à 3 petits carreaux de largeur, ce qui indique que l'onde de dépolarisation a bien emprunté les voies de conduction physiologiques. Vous vous rappelez les fameuses autoroutes. Eh, je parle pas de l'autoroute du kiff ! Le complexe QRS débute avec l'onde Q, qui est une onde négative qui n'est pas visible sur toutes les dérivations. On en reparlera dans l'analyse du QRS dans quelques instants. Une onde R, puis une onde S, d'aspects différents en fonction des électrodes qui enregistrent le signal. Et si tu ne sais pas pourquoi... Ok, d'accord, je me répète un petit peu. Ainsi, l'onde R va devenir de plus en plus grande entre V1 et V4, mais par contre, entre V5 et V6, elle va décroître. L'onde S, c'est un peu l'inverse, elle va augmenter sur les V1 et V2 et diminuer sur l'ensemble des autres précordiales. Parlons maintenant de l'axe du QRS, qui va nécessiter que je fasse pas mal de schémas au montage pour vous expliquer cette notion qui peut être vraiment hyper abstraite quand on ne l'a pas intégrée. Honnêtement, je vous dis ça en totale transparence, parce que j'ai moi-même vraiment eu du mal à comprendre cette notion. Ah, vraiment, ça rentrait pas. Je ne comprenais pas. Et en fait, une fois que la lumière s'est faite dans mon cerveau, eh ben, ça paraît beaucoup plus logique. Mais ça prend du temps, donc ne paniquez pas si ça vous paraît un peu... un peu... un peu... horrible. Il existe une marge d'axe normale et une marge d'axe anormale pouvant refléter la présence d'un infarctus sous-jacent, une hypertrophie ventriculaire, une surcharge, un bloc de branche, etc. C'est donc important de déterminer l'axe de ce fameux QRS. Reprenons ce schéma avec, je vous le rappelle, les électrodes qui pointent toutes vers le nœud auriculo-ventriculaire, mais qui enregistrent tout le signal électrique cardiaque d'une manière différente. Prenons deux dérivations, AVF et D1. AVF est dirigé vers le bas, à 90 degrés, et D1 est dirigé vers la gauche du patient, à 0 degré. Pour rappel, la dérivation D1 est déterminée par une électrode positive sur la main gauche et une électrode négative sur la main droite. Donc la partie gauche de l'hémisphère est positive, et la partie droite est négative. Quand on regarde le QRS en D1, s'il est plus positif que négatif, on sait qu'il se dirige vers la gauche du patient, du côté positif. Car encore une fois, une déflexion positive de l'onde indique que l'onde de dépolarisation se rapproche d'une électrode positive. En revanche, s'il est plus négatif que positif, il se dirige vers le côté droit du patient. Prenons AVF. Cette fois, c'est la partie supérieure de l'hémisphère qui est négative, et la partie inférieure qui est positive. Donc sur cette dérivation, si le QRS est plus positif que négatif, ça veut dire que l'onde se dirige vers le bas du patient, vers la partie positive, et si la déflexion est plus négative que positive, alors elle se dirige vers le haut du patient. Donc en fait, à partir de ces deux dérivations, on peut déterminer l'axe. On peut savoir vers où se dirige l'onde de dépolarisation du QRS. Il faut vraiment imaginer ça comme une bataille navale où le cercle serait divisé en quatre zones. En regardant D1, on peut savoir si on se situe à droite ou à gauche de la sphère, en fonction de si le QRS est plus positif ou négatif. En regardant AVF, on peut savoir si on se situe sur le haut ou le bas, en fonction, encore une fois, si son QRS est plus positif ou plus négatif. En croisant les informations qu'on obtient avec D1 et AVF, on peut se situer à un certain niveau de cette sphère et donc pouvoir déterminer l'axe comme nous allons le voir tout de suite. Si on les croit sur un schéma, on sait rapidement que si les QRS sont plus positifs que négatifs sur ces dérivations, on se situe sur un axe normal dans cette zone précise. Si en D1, les QRS sont plus négatifs et en AVF, ils sont plus positifs, on a une déviation axiale droite. En revanche, si les QRS sont plus négatifs sur ces deux dérivations, on est face à une déviation axiale droite extrême. A l'inverse, si en D1, les QRS sont plus positifs et en AVF, ils sont plus négatifs, on a une déviation axiale gauche ou hypergauche. Et oui, apparition d'un nouveau terme. Pour trancher entre savoir s'il s'agit d'une déviation axiale gauche ou hypergauche, il faut observer une troisième dérivation. C'est le seul cas où on regardera autre chose que D1 et AVF. On va regarder en plus D2. Si en D2, les QRS sont plus positifs que négatifs, on parle de déviation axiale gauche, d'axe gauche. S'ils sont plus négatifs que positifs, on parle d'axe hypergauche. Et voilà, vous savez déterminer l'axe cardiaque. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on va revenir un petit instant sur l'onde Q. L'onde Q doit répondre à des critères très précis pour rester dans la case physiologique. Elle doit être fine, inférieure à 0,04 secondes et inférieure à un tiers de l'onde R. On l'observe sur les dérivations V5 et V6 et elle correspond à la dépolarisation du septum interventriculaire. On peut également l'observer sur les dérivations D2, D3 et AVF. Une onde Q pathologique peut apparaître en cas de nécrose du myocarde et restera dans le temps sur les ECG, même si l'infarctus est traité. Dans un contexte d'urgence, c'est un marqueur supplémentaire de souffrance myocardie. Continuons notre lecture de gauche à droite et intéressons-nous maintenant au segment ST. Ce segment représente la phase de repolarisation des ventricules et doit rester strictement isoélectrique. La ligne isoélectrique correspond à la ligne de base à partir de ce point précis. Attention cependant, un sus ou sous-décalage doit être associé à une clinique précise du patient. Il peut exister des variations du segment ST physiologiques qui n'ont absolument aucun rapport avec une souffrance myocardique. Passons à l'onde T qui représente la phase de repolarisation finale et rapide des ventricules. Contrairement aux ondes P, les ondes T sont asymétriques, avec un début lent, arrondi, et une phase finale plus brutale. La taille peut varier en fonction des dérivations, mais doit rester proportionnelle par rapport à l'onde R. Elle ne doit jamais dépasser 2 tiers de l'onde R qui la précède. Elle sera positive partout, sauf en VR et en V1. Des ondes T négatives sur les autres dérivations sont des anomalies de l'électrocardiogramme. Passons au tout dernier élément à interpréter. Le QT. Un QT long ou court augmente le risque de faire des troubles du rythme. Il est donc primordial de le déterminer. Mais ce n'est pas forcément une chose simple parce que l'intervalle QT va être directement influencé par la fréquence cardiaque. Par exemple, un patient bradicarde va voir son QT s'allonger de manière naturelle parce qu'il aura plus de temps pour repolariser ses ventricules entre deux battements. A l'inverse, une tachycardie va venir raccourcir le QT pour permettre au cœur de se redépolariser rapidement. Mais avant de passer au calcul proprement dit, il faut déjà sélectionner la bonne dérivation sur laquelle on va pouvoir bien mesurer le QT. L'idéal, c'est d'avoir une belle ondeté et la dérivation où le QT est le plus long. Et ça, on va le trouver plutôt en D2, V5 et V6. L'idéal également, c'est d'avoir un rythme stable et un électro précis pour éviter les erreurs d'interprétation. Mesurons tout d'abord le QT théorique. Il correspond à une durée du QT attendue en fonction de la fréquence cardiaque. Ça ne sert à rien que je vous en parle parce que c'est une notion qu'on retrouve sur les réglettes d'interprétation d'ECG où dessus on va retrouver le QT attendu par rapport à la fréquence cardiaque. Ça ne sert bien évidemment à rien d'apprendre par cœur. Le QT réel correspond à la mesure entre longue Q et longue T. Oui, ça paraît logique. Ce QT mesuré à la main va nous conduire au QT corrigé. Pour calculer ce QT corrigé, il existe plusieurs formules différentes qui sont facilement accessibles sur Internet quand vous voulez le faire. Attention, ces formules ne sont pas fiables en cas de QRS large lors d'un bloc de branche par exemple. Chez un homme, un QT est dit long s'il dépasse les 450 millisecondes. Chez une femme, il est long s'il est supérieur à 470 millisecondes. Dans les deux cas, un QTC est dit court s'il est inférieur à 340 millisecondes. Pour calculer le QTC en cas de QRS large, qu'on va appeler alors QT ajusté, il faut utiliser la formule suivante. QT ajusté égale QTC moins durée des QRS en millisecondes plus 90 millisecondes. Voilà, j'en ai terminé avec ce monstrueux épisode 3. Vous comprenez peut-être pourquoi j'ai eu du mal à m'y remettre. Pour en résumer en deux phrases la méthodologie, on va d'abord regarder de manière macro avec un oeil assez en hauteur de l'électrocardiogramme pour déterminer la fréquence et la régularité. Et ensuite, on va s'intéresser de manière plus fine aux différentes dérivations, en lisant toujours de gauche à droite. P, PR, QRS, axe, segment ST, on T, QT. J'espère vraiment avoir été suffisamment clair et n'avoir perdu personne en route. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à poser vos questions en commentaire, et on se donne rendez-vous pour l'épisode 4, qui sera consacré aux troubles du rythme. N'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, salut !